Bonjour à tous, Namasté, c'est Gilles Mancillon, je vous souhaite une excellente journée, je vous envoie ma lumière, mon amour, ainsi qu'à toute l'humanité, la planète, le système solaire et tout l'univers. Because toutes les choses sont interconnectées, nous sommes tous, il n'y a que dans le monde terrestre, où ces choses sont séparées, divisées dans le monde de l'esprit, du mental terrestre, sinon toutes les autres énergies, toutes les autres dimensions, tous les autres êtres, autres que les humains, sont connectés entre eux, il n'y a pas de séparation, c'est la nature de l'illusion qui fait qu'on a créé ces déconnexions, mais au plus on reconnecte avec notre présence « je suis », avec la partie divine de nous-mêmes, au plus on a de ressentis sur la nature unifiée de la vie, et on a de plus en plus de compréhension sur la raison pour laquelle les choses se passent d'une certaine manière. Donc c'est très difficile de savoir comment l'univers est équilibré, et comment les créateurs arrivent à équilibrer tout ça, mais notre responsabilité à nous c'est d'équilibrer nos propres énergies, c'est revenir, pouvoir toujours revenir sur ce centre, quelles que soient les énergies qui vous font sortir de votre centre, s'il y a des énergies qui peuvent vous mettre en colère, ou rendre frustré, ou faire peur, ou quoi que ce soit, revenez à votre centre, respirez plusieurs fois si nécessaire, et à partir de là vous verrez que ces choses ne sont plus chargées d'énergie comme elles le sont, et donc vous pouvez apporter votre lumière dans leur aspect transformatif, utiliser les éléments que vous avez, et bien sûr c'est savoir que cette présence « je suis » est complètement en alignement avec vous, elle est complètement en acceptance de qui vous êtes, elle est complètement en support de tout votre parcours sur Terre, et elle vous protège éternellement, elle protège votre âme, il n'y a jamais eu de danger ou quoi que ce soit, puisque de toute manière tout ce qu'on vit ici est une sorte de rêve collectif qu'on a choisi d'avoir pour pouvoir permettre de grandir, d'apprendre des nouvelles choses, sans des responsabilités sur nos paroles, nos actions, nos pensées, ce qui nous permet de quand même... Mais c'est un moment très important parce que cette vague, cette éclipse qui nous affecte du 25 au 30 septembre, amène des nouvelles énergies, personnellement je l'ai reçue, je l'ai reçue de manière assez puissamment la nuit du 27 au milieu de la nuit, vers 4-5 heures du matin, je venais de finir mon travail de peinture, et j'ai reçu le message comme quoi je n'avais pas besoin de tant d'intégration, mais bon, parce que je suis déjà plus ou moins quand même assez connecté avec cette énergie, des rayons gamma, mais la plupart des gens vont devoir avoir plusieurs mois d'intégration, et donc il ne faut pas essayer de forcer les choses, il faut vraiment, si c'est possible, abandonner tout ce que... de laisser la partie divine à l'intérieur de vous s'exprimer, c'est-à-dire cette partie divine a des plans supérieurs pour votre vie que ce que vous pouvez imaginer, mais on ne laisse pas toujours le moyen d'agir, on met des obstacles, on met des interférences avec nos croyances, avec nos désirs, pas forcément nos désirs, parce que nos désirs sont vraiment ce que l'univers veut nous apporter dans notre vie, mais nos croyances, notre structure mentale, parfois la rigidité de notre structure mentale, crée des freins sur le développement des manifestations. Donc c'est vraiment apprendre à revenir au centre, vider son esprit, respirer pour retrouver le calme, et permettre à créer une plateforme sur laquelle la joie peut s'installer, le bien-être, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour avoir l'expérience de la joie, parce que si quelque chose, les choses à l'extérieur peuvent vous apporter de la joie, mais c'est une joie temporaire, parce qu'il n'y a que la joie intérieure qui peut s'ancrer de manière permanente, donc c'est vraiment une question de laisser toutes ces choses du mental, et de faire confiance à l'univers, faire confiance à votre présence, faire confiance aux esprits qui vous guident, pour vous amener à un endroit qui est mieux que ce que vous pouviez imaginer au départ, avant même de venir vous incarner sur Terre. Et donc, c'est vraiment comprendre que la vie, c'est une expérience qui est taillée sur mesure pour vous, votre âme a taillé votre vie sur mesure pour vous, et tout l'univers est en accord avec ça. C'est-à-dire que quelque chose qui peut fonctionner pour quelqu'un, ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui fonctionne pour vous, et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Quelles sont les choses, arriver à découvrir les choses qui sont acceptables, ce que Dieu veut pour vous, et les choses qui ne sont pas acceptables, ce que votre âme ne veut pas pour vous. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut arriver à identifier ces choses, et généralement les émotions sont une sorte de baromètre qui vous permettent de savoir si vous êtes en alignement, ou si vous êtes en désalignement avec votre âme. Et donc, quand on passe par ce chemin d'ascension, à un moment donné, on doit passer par la collecte de résidus karmiques, de résidus astraux, de résidus émotionnels et mentaux, pour arriver à les libérer, les nettoyer, les clarifier, et tout ça. Parce que bon, il y a toutes sortes de choses qu'on a fait inconsciemment, qui maintenant ont besoin d'être réalignées, pour être complètement libres, pour être complètement clarifiées. Donc il y a tout un nettoyage, votre corps c'est comme un cristal, un magnifique cristal, mais pour pouvoir le voir clairement, il a besoin d'être nettoyé, purifié. Et donc, en respirant, on amène de l'oxygène, en respirant consciemment, on amène de la lumière dans notre corps, et cette lumière, progressivement, affecte toute notre création cellulaire, notre reproduction cellulaire, et on va pouvoir commencer à développer des nouveaux talents, des nouvelles habilités, qui dépassent de très loin nos attentes, disons, ou disons, notre croyance du possible. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, on est obligé de finir un cycle, pour en commencer un nouveau, et des fois, dans l'attente entre les deux cycles, entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, il y a une petite période, un peu, où il y a une peu l'impression qu'il ne se passe rien, mais bon, il faut attendre, justement, c'est le moment, justement, de rester calme, de se collecter, de cultiver son énergie, d'aligner ses fréquences, pour pouvoir élever sa fréquence, d'aligner ses énergies, pour pouvoir élever sa fréquence, et au plus on fait ça, au plus on devient libre de pouvoir accéder au plan supérieur de l'univers, mais bon, dans la vie, il y a ce qu'il y a devant nous, il faut toujours gérer ce qu'on a devant nous, et quoi que ce soit qu'il puisse y avoir devant vous, c'est les éléments que votre âme vous a choisis, a choisis pour votre évolution, donc il ne faut pas, il faut essayer de faire le plus possible, pour ne pas se critiquer, ne pas critiquer les autres, mais accepter et trouver des manières d'harmoniser les situations, de les ramener en équilibre, d'assister les autres aussi, si nécessaire, ou si possible, pour arriver à ce point de convergence, où on arrive à prendre conscience que nous ne sommes une seule vie ensemble, et que le corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de manifester, de créer, de partager des expériences dans ce monde physique, mais nous ne sommes pas seulement notre monde physique, nous sommes des entités énergétiques extrêmement complexes, et donc au fur et à mesure, au plus on arrive à calmer notre esprit, au plus notre âme peut révéler, notre présence dit « je suis » peut révéler ces vérités, ces réalités, et donc au plus aussi, il est important que nos croyances soient alignées avec la vérité, parce que au plus on est aligné avec la vérité, au plus notre champ mental pourra s'ouvrir, au plus nos expériences seront agréables, et donc quand vous avez une vérité, que vous cherchez à une croyance, que vous pensez que quelque chose est vrai, que vous pouvez l'amener dans votre cœur, et vous verrez que si c'est vraiment vrai, si c'est connecté à une vérité, il y a quelque chose qui se passe, il y a une libération, ou il y a une confirmation qui se passe, bon, dans les plans supérieurs, on peut, si on veut savoir comment les choses fonctionnent, on passe par, on appelle un petit exercice que je n'ai pas donné dans ma vidéo anglaise, mais si ça peut vous intéresser, c'est de rentrer dans une méditation, d'une relaxation, respirer, et puis visualiser un grand soleil doré, un grand soleil doré, et appeler l'élohim cyclopéa, et donc c'est l'œil de Dieu qui vient à vous, et vous verrez que ce soleil s'ouvre, il y a un œil magnifique qui s'ouvre, et là, vous pouvez faire communiquer vos questions, votre projet, vos idées, à cet élohim cyclopéa, c'est l'œil de Dieu, et l'œil, en passant ces choses à travers cette énergie, ça vous permet de voir où les choses vont, mais enfin, il faut déjà avoir une certaine relation, vous pouvez développer des relations avec toute autre sorte de forme énergétique, tous ces êtres divins, il y a beaucoup d'êtres dans l'invisible, qui sont là pour vous assister, vous aider, pour communiquer, parce que ce sont des parties supérieures de vous-même, vous ne considérez pas inférieures à ces entités, considérez-les comme égales, comme quelqu'un, comme une personne, une vraie personne, mais qui pouvait ressentir l'amour de ces énergies, qui sont dans des plans bien supérieurs, et donc, tous ces yeux, il y a toutes ces entités divines communes avec vous, plus vous êtes prêts et capables de ne pas avoir de jugement sur votre relation, plus les choses vont pouvoir avancer, parce qu'il y a toute une fusion qui est en train de se passer, et c'est votre présence je suis, et vos anges qui gèrent tout ça, qui permettent à tout ça de se réaliser, de se passer, et donc, il faut pouvoir se laisser porter par ce courant, parce que comme je l'ai déjà dit au début, cette présence divine a des plans supérieurs des nôtres, et jamais ne va travailler contre nous, c'est juste que notre égo a des idées, des fois mal placées, des peurs, et donc, il pourrait essayer de ralentir le procédé, mais bon, tout le monde doit éventuellement, tous ceux qui cherchent l'ascension, parce que bon, c'est des gens qui vont lutter contre ces énergies, mais bon, la résistance est futile éventuellement, la lumière va forcément tout consumer, mais c'est à travers l'éternité, donc il faut quand même le choisir, il faut accepter, il faut appeler la lumière, il faut travailler avec, il faut, l'amour est la clé de tout, vous aimez vous-même, vous aimez les autres, aimez votre vie, créez une vie qui est extraordinaire, qui, enfin, ce n'est pas besoin d'être extraordinaire, vous pouvez vivre une vie ordinaire, mais de manière extraordinaire, tous les jours, il y a des choses nouvelles, qui peuvent s'amener dans votre vie, qui font que vous pouvez avoir un nouveau niveau d'appréciation, de gratitude, et au plus vous développez cette gratitude, au plus l'univers vous envoie de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences, et en réalité, le monde, l'univers interdimensionnel est infiniment riche, c'est juste qu'on a oublié cette connexion, ce n'est pas comme si on devait la créer, elle est déjà là, c'est juste qu'on doit laisser les voiles tomber dans notre conscience, les voiles physiques dans la deuxième dimension, les voiles mentaux dans la troisième, les voiles émotionnelles dans la quatrième, et les voiles astraux dans la cinquième, et donc à partir de là, c'est un travail de tous les jours, mais tous les jours, il y a des nouvelles opportunités, et comme aujourd'hui, nous avons une sorte de journée d'été, un peu dans ce printemps, et donc je pensais prendre un peu l'air, et faire cette vidéo dehors. Je vous souhaite une excellente journée, et puis j'espère que vous en profitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai un plaisir d'y répondre. Namasté.